Bonjour et bienvenue dans un nouveau rendez-vous créatif de la ville de Bernay. Aujourd'hui, on va découvrir pourquoi les moindres au Moyen-Âge ont eu besoin d'un si grand jardin. Le parc de l'abeille de Bernay était immense au Moyen-Âge. Aujourd'hui, on peut visiter le jardin des simples qui a été créé en 2013 par la ville de Bernay. C'est une version simplifiée d'un jardin du Moyen-Âge. Il s'inspire d'un plan du 9e siècle, celui de l'abeille de Sangale en Suisse, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Initialement, le jardin faisait partie de la vie spirituelle du ministère. En fait, il était conçu suivant des règles très précises pour faire une espèce propice pour la méditation et qui faisait l'effet d'un paradis sur terre. Les jardins des monastères du Moyen-Âge ne relèvent pas d'une conception naturaliste de l'environnement, mais plutôt un champ symbolique dont Dieu est le véritable centre. La partie du jardin dévelue aux plantes comestibles et remplie des fruits, de baies et des céréales. Bien sûr, on y trouve un potager, comme on le voit toujours aujourd'hui, rempli de légumes et de petits fruits. Dans ce genre de jardin, il ne faut pas contempler la nature pour sa valeur esthétique, mais pour sa valeur spirituelle et symbolique. En effet, les moins ont organisé leur jardin selon leur usage médicinal, comestible, technique ou soit décoratif. La partie ornementale du jardin est surtout dédiée à Marie et elle est constituée des plantes symboliques qui représentent la Vierge, l'amour et la charité. Le fraisier, par exemple, caché parmi les herbes, symbolise l'humilité et les bonnes actions. La rose, également symbole de l'amour, est l'exemple type de la représentation de la Vierge Marie. Pour ce qui concerne les plantes médicinales, les moins n'ont consacré une grande partie du jardin à faire pousser leurs médicaments. Les plantes que l'on peut trouver dans le jardin médicinal de l'abeille sont nombreuses et connues pour leur qualité thérapeutique. Ici, à Bernay, dans notre jardin des simples, le jardin des plantes médicinales, on trouve de l'absente, une plante utilisée principalement pour lutter contre les maux d'estomac, de l'isope, un antiseptique, et de la chimie de feuilles, une plante utilisée pour fluidifier le sang et ainsi diminuer les maux de tête. Mais il ne faut pas oublier le carré des techniques, une partie du jardin dévouée à la vie pratique. Ici, on trouve des plantes comme le lin, utilisées dans la fabrication des tissus, et les plantes tonctorales, utilisées pour la coloration des étoffes. Aujourd'hui, pour être autosuffisante en alimentation en France, il faut à peu près 20 000 m² par personne. Là, on ne parle même pas de faire pousser du lin pour fabriquer des vêtements, de bois de chauffage, etc. On ne parle que de l'alimentation. Et donc, ça donne un petit peu d'idée pourquoi les jardins étaient si importants pendant le Moyen Âge. Merci pour votre attention, et n'oubliez pas le rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle atelier, découverte avec le Musée des Pères.